... Imaginez que vous n'êtes plus dans cette salle. Imaginez que vous êtes au milieu de la savane, il y a 100 000 ans. Et vous allez devoir prendre des risques pour aller à la recherche de nourriture pour votre clan. Comment ? Une intuition ? Pas vraiment. L'instinct ? Peut-être. Un signal chimique, un signal hormonal. Les hormones qui s'occupent de l'énergie de notre corps sont au plus bas. L'insuline, qui s'occupe de faire rentrer le sucre dans les muscles, et la leptine, qui gère nos réserves de graisse, sont très basses. Et c'est parce que vous ressentez ces signaux qu'ils risquent d'y avoir des conséquences. Les femmes vont arrêter de pouvoir être enceintes. Votre clan ne pourra plus se reproduire. Les enfants risquent de mourir de faim. Les hommes ne pourront plus aller chasser. Et votre peuple risque de s'éteindre. Les hormones sont un système de communication et de messagerie absolument formidable, dont tous les êtres vivants sont dotés. Je suis endocrinologue, médecin spécialiste des hormones. Et je n'essaierai d'endoctriner personne ce soir. Les hormones sont fabriquées par des cellules spécialisées, les cellules endocrines. Il y a des glandes, dont c'est leur fonction particulière. Il y a également des hormones fabriquées dans d'autres organes, comme l'intestin, par exemple. Et ces hormones, elles vont avoir un rôle tout au long de notre vie. Dès la naissance, les contractions de l'utérus vont être déclenchées par l'ocytocine. Et au moment où la femme va ressentir les douleurs les plus violentes qui existent, l'ocytocine va avoir une autre action extraordinaire, parce que c'est grâce à elle que la mère va créer un lien avec son bébé. Ce bébé va se mettre à téter. De la prolactine va être produite, qui va permettre de produire le lait. Et en même temps, cette prolactine, elle va inhiber les hormones sexuelles. Ainsi, la maman sera uniquement centrée sur son enfant. Puis l'enfant va grandir, sous l'impulsion de l'hormone de croissance, évidemment. Il y a un moment, il y a un grand pic. L'adolescence, 30 cm en quelques mois, et vous vous retrouvez à acheter trois paires de chaussures, à votre adolescent. Et puis, ce n'est pas facile pour lui d'être à l'aise dans ce corps qui change si vite. Sans compter, si vous rajoutez quelques microgrammes de stéroïdes, les hormones sexuelles, l'acné, les poils qui poussent, les organes génitaux qui changent, les cheveux qui deviennent gras, les odeurs corporelles, et les pulsions sexuelles. Et c'est en plus le moment de la vie où l'on devient le plus soumis à sa dopamine, l'hormone du plaisir. Mais je vais y revenir. Il y a parfois des moments dans la vie où justement, il y a des déséquilibres hormonaux. Je suis sûre qu'autant de vous, vous connaissez des femmes qui, quelques jours avant leur règne, sont plus fatiguées, ont des douleurs, se plaignent, sont déprimées, irritables. C'est juste un déséquilibre entre les estrogènes et la progestérone. On appelle cela le syndrome prémenstruel. Mais parfois, il y a plus grave, il y a de vraies maladies. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Héléna que j'ai vue il y a quelques mois. Héléna, elle est rentrée dans mon cabinet, les yeux exorbités, le cou gonflé, un peu tremblante, son mari l'accompagne. Il a l'air un peu suspicieux. et sombre. Elle me raconte ses tachycardies, son amaigrissement, sa diarrhée, elle me tend ses examens, son mari fait une remarque et ça y est, il commence à se disputer. Je leur dis, stop, ne divorcez pas tout de suite, c'est juste une hyperthyroïdie. Des médicaments et quelques mois plus tard, je vous rassure, Héléna et son mari sont toujours en couple. Enfin, je crois. Je peux aussi vous raconter l'histoire de Thérèse. Thérèse, c'est une jeune femme musicienne, brillante. Un jour, elle est fatiguée, elle va voir son médecin, c'est pas grave, vous êtes un peu déprimé. Elle prend 20 kilos, il lui donne des antidépresseurs, elle reprend encore 20 kilos et sur son ventre, apparaissent des vergétures énormes, des poils se mettent à pousser sur son visage, de l'acné. Elle devient vraiment mélancolique et c'est l'hôpital psychiatrique. Jusqu'à ce qu'un jour, un jeune médecin la déshabille et lui dise, mais madame, vous avez une maladie de Cushing, c'est dans votre hypophyse. Elle a été opérée et maintenant, elle est complètement guérie. Ce sont, en fait, ces hormones du cortisol qui étaient déréglées. La nature nous a dotés de deux glandes, juste au-dessus des reins qu'on appelle les surrénales. C'est elles qui nous permettent de réagir face aux dangers. Elles jouent le rôle sur l'amidale, notamment. Vous voyez un rhinocéros, hop, vos surrénales vont engendrer une bouffée d'adrénaline et vous allez pouvoir réagir vite et vous réfugier. Et puis, elles fabriquent aussi d'autres hormones, ce fameux cortisol. Le matin, vous en fabriquez beaucoup pour avoir beaucoup d'énergie, pour aller chasser, cueillir, enfin, du moins, c'était à ça qu'elles servaient au départ. Et puis, après, au fur et à mesure de la journée, le taux de cortisol diminue. Le soir, on est plus fatigué, on peut dormir et passer une nuit sereide. Mais imaginez que toute la journée, on vous donne des ordres répétés, on vous fait des remarques incessantes. Vous attendez un métro qui ne vient pas. Comment voulez-vous que votre taux de cortisol diminue le soir ? Mais dans notre cerveau, nous avons d'autres hormones. Les neurohormones. Les hormones du bien-être. Ces hormones, il y en a quatre. L'ocytocine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle du lien, de l'attachement de la maman avec son bébé. C'est cette même ocytocine qui permet de créer le lien avec ses amis, de créer l'empathie, de reconnaître que son proche est heureux et de partager son bonheur avec lui. Et aussi de s'apercevoir que sa voisine est un peu triste et qu'il faut la consoler. Deux, les endorphines. Ce sont les hormones de résistance à la douleur. Celles qui permettent au marathonien qui est épuisé au 40e kilomètre de courir au fond pour arriver jusqu'à la ligne et pouvoir la franchir. Trois, la sérotonine. L'hormone du bonheur. Celle qui nous donne de l'optimisme, qui nous donne envie d'avancer. Parfois, certains gens sont un peu déprimés et on leur donne des médicaments pour booster la sérotonine. Vous savez, le Prozac. Comme si le bonheur pouvait se trouver dans une pilule. Et quatre, j'y viens, la dopamine. La fameuse hormone du plaisir. Celle que l'on produit lorsqu'on a un long baiser langoureux. Celle que l'on a lorsqu'on mange un chocolat. du coup, on va en prendre un deuxième. Mais en fait, la deuxième fois, le plaisir est un peu moindre. Alors, j'en prends un troisième. C'est un peu moins. Alors, je vais regarder des vidéos YouTube. Une première, une deuxième. Et c'est comme ça que je deviens accro. Mais d'ailleurs, notre société de consommation marche un peu sur ce système-là. j'achète une belle voiture, je vais vite, je suis contente. Et hop, je vais reprendre ma voiture et aller toujours plus vite parce que la deuxième fois, j'ai un peu moins de plaisir et je voudrais toujours avoir la dopamine. Ou alors, je vais m'acheter une paire de chaussures et je suis heureuse d'avoir cette paire de chaussures. Mais ce plaisir ne dure que quelques instants et je voudrais en avoir une deuxième. Et donc, la société, l'industrie a bien compris comment nous faire dépenser et nous faire continuer à consommer. Nos hormones, nos neurohormones, que seraient-elles perturbées ? Parce que j'y viens à ces fameux perturbateurs endocriniens. On en parle toute la journée. Il y en a dans les cosmétiques, dans les plastiques, dans les pesticides. Alors, on les cherche tous sur nos applications et on est très fiers de sortir de notre épicier bio. Mais, on retrouve sur nos smartphones le soir et on rentre à la maison et on fait regarder une petite vidéo à nos enfants. Et pourtant, l'ocytocine que va sécréter mon enfant, est-ce qu'elle va être de la même qualité que lorsque je vais lui raconter une histoire ou que je vais jouer à un jeu de société avec elle ? Est-ce que mon pic d'ocytocine sera d'aussi bonne qualité que lorsque je vais aller visiter ma grand-mère et lui tenir la main ? Ces neurohormones, il ne faut pas oublier, elles sont fabriquées dans notre cerveau primitif. Mais au-dessus, il y a notre cortex. C'est lui qui génère nos pensées. C'est lui le créateur de notre conscience. et c'est grâce à lui que nous pouvons avoir la liberté. En effet, si nous nous laissons opprimer par toutes ces hormones et par tous ces comportements répétés et que nous perdons la capacité de faire des efforts pour essayer de retrouver notre liberté, notre libre arbitre, ce qui fait de nous des êtres humains, alors nous serons seulement sous influence hormonale. Applaudissements Sous-titrage ST' 501